Il faut être beau joueur et on l'a remplacé par une belle plaque qui indique que la maison est une maison de famille depuis 1924 parce que c'est aussi important dans les racines de Paul Bocuse. Fini les trois macarons à l'entrée de l'auberge de Paul Bocuse. Après trois semaines de travaux, l'établissement a fait peau neuve et écrit ainsi une nouvelle histoire. Des fois la vie, vous savez, c'est pas toujours, on se l'amende pas sur le sort, on n'est pas là pour ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut rester dans l'excellence. Malgré ce coup dur, les équipes ne se laissent pas abattre et font tout pour perdurer le savoir-faire de l'établissement. La question que je me suis posée, c'est si monsieur Paul était là, qu'est-ce qu'il dirait ? Monsieur Paul, il aurait dit les gars, on se remet au boulot et on fait encore mieux qu'hier. Et du côté des clients, la perte d'une étoile ne change rien. Ça renforce notre envie d'être présent ici parce qu'on la déplore. La cuisine est magnifique, elle a toujours été magnifique, elle sera magnifique. Pour moi, ça ne changera rien, la qualité des gens, c'est la même chose. Pour preuve que cette rétrogradation n'entache en rien la renommée de l'auberge, les six prochains week-ends affichent déjà complet.